Le Coran l'a dit au prophète, lit au nom de Dieu, lit au nom de Dieu, lit au nom de Dieu ce qui nous amène à déclarer avec force que le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. Ce n'est pas un péché, ça, il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs sur le dos. Le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. Le péché qui d'ailleurs est déjà atténué par l'affiliation de certains laïcs aux différentes confessions. Lit au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si, dès le départ, Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée d'une vérité absolue et loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignomble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrate, l'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, l'omagnant se sent détesté parce que considéré comme un parasite, on pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Et une chose est certaine, c'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leur subconscient, il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. Notre monde est plein de fous. Khrouchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchev lui a dit, toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État. D'où la nécessité, d'où la nécessité d'un enseignement hors Syrie. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit, il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent doucines et qui présupposent la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui possède, comme le notait le grand philosophe Aristote, de Dieu présent en nous. Le Coran nous dit, ceci, c'est un bout de lumière par lequel Dieu oriente ses grâces et inviteurs. D'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité. Les hippies, sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme? Je n'en sais pas encore grand chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus qu'invisibles à l'organisation de notre société. D'autant que, face aux grandes options, l'homme ou les hommes, eux, se scindent en plusieurs parties. Il y a des admirateurs, il y a des délérateurs, il y a des ceci, il y a des cela. Ce qui fait rire, c'est que Lord Belfort, un historien anglais que vous connaissez, nous dit de Mustapha Kamalbacha qu'il était chef de brigand. Alors que son homologue, Gilles Charles Harrington, affirme qu'il n'a jamais rencontré un nom qui ait une vue aussi claire de ses objectifs et qui soit aussi décidé à les réaliser. Les gens disaient aussi de main en main que ces soldats étaient des fanatiques. Alors que les autres, parce qu'un admirateur, reconnaissaient une chose, qu'il ne peut y avoir de soldats aussi résolus, aussi parfaitement disciplinés. C'est une question d'appréciation. Un détracteur est toujours prêt à dire des balivernes et à verser des invectives. Mahomet, que l'on connaît avec son Coran et ses 600 millions d'adeptes, est loin d'être un simple fanatique.